Bonjour, c'est Laurie-Jacques Côté du Musée Minéraux. Aujourd'hui, on vous propose des capsules exclusives en lien avec notre nouvelle exposition temporaire « Paléomission à la recherche du paresseux préhistorique » du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. On vous invite à venir découvrir un petit peu mieux la fonte préhistorique. Bonne écoute! Marie-Ève, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer, on regarde la mégaphone préhistorique parce qu'il y a des animaux assez étranges qui ont existé à l'époque des mammifères préhistoriques. Il y a des choses qui ont été un peu étranges sur les bords. Puis, on les regarde ensemble, on va faire le top 9 des créatures qui avaient des aspects farfelus. C'est parti! C'est parfait. On commence avec le chalicotérium. Le chalicotérium est une élégante créature alliant l'aspect d'un cheval, d'un gorille et d'un rhinocéros. Là, tu vas me dire... Bien, comment cela se peut-il? Bien, comment cela se peut-il? Écoute, regarde l'élégante démarche que le chalicotérium empruntait. Parce que oui, en plus de courir sur ses élégantes mains de gorille, il gambadait tel un cheval. Parfait, hein? Ensuite, bien, il faut savoir que le chalicotérium était quand même grand, comme un grizzly. Il se servait de ses jolies mains pour attraper des feuilles et grimper dans les arbres et les manger de façon distinguée. Donc, voilà pour l'élégant chalicotérium qu'on peut aussi appeler, en fait, le rhino-cheval-gorille. C'est un petit mot comme ça que je pourrais lui donner. Voilà. On enchaîne avec le macro chénien. Quelle douce créature qui est dans la subtilité, finalement. On parle quand même d'un chameau qu'on aurait mélangé avec un éléphant ou un tapir. Ce qui veut dire qu'on est sur de jolis sabots avec une belle bosse dans le dos ainsi qu'une subtile petite trompe qui cache un dentier, ma foi, ô combien prédominant. Donc, il y a des brillants comme ça. Caché derrière une trompe. Imaginez Hachoumé avec ce genre de choses. Ça donne un bruit comme... Voilà, tout à fait. Donc, le macro chénien, on parle d'une créature du néogène qui va d'ailleurs, en fait, être découverte par Darwin lui-même qui va découvrir le premier fossile de macro chénien. Cette créature, tout à fait, qui était un inoffensif herbivore qui aimait, en fait, se promener dans les plèmes, était aussi la proie préférée des tigres à dents de sable, malheureusement, pour sa survie. Oups-y! Oups-y, effectivement. Donc, pour notre fameux élégant macro chénien, c'est ce qui fait le tour, cette créature. On enseigne avec le ceratogolus. Écoute, un aspect assez intéressant, merci. La marmotte viking. Ouh! La marmotte gauloise. Ça dépend toujours gaulus. Hein, Gaulle? On a quelque chose ici. Ce rongeur à cornes, finalement, présentait deux belles petites subtiles cornes qui lui permettaient, en fait, d'avoir une défense intéressante. Parce qu'on s'est rendu compte qu'autant le mâle et la femelle présentaient ses jolis petits ornements sur le museau. La marmotte à cornes, finalement, vivait avec d'autres amis rongeurs dans des terriers au sol. Et c'était quand même un animal qui était en famille. Donc, on va le retrouver assez souvent ensemble. Le ceratogolus, bien entendu, était un mammifère herbivore qui va manger autant graines et petites herbes, tout ça, comme ça. Il va présenter aussi des grands pieds un peu plus palmés, type un peu presque canard, ornithoringue. Donc, on va avoir quelque chose d'assez intéressant comme mélange. Donc, c'est notre ceratogolus. Mais voyons donc, c'est notre domaine! Ça se peut pas! Elasmotérium. Comment? Elasmotérium. Elasmotérium, oui! Une jolie licorne de trois tonnes. C'est tout subtil, là. C'est gracieux comme créature. Un mélange entre un rhinocéras et une licorne poilue avec une bosse sur le dos, tel un dromadaire. Oh, wow! Ah, cette gracieuse créature serait d'ailleurs à l'origine du mythe de la licorne. Car en trouvant ses fossiles, on aurait trouvé d'ailleurs cette corne. Et voilà, le mythe de la licorne est né. Je comprends, c'est une créature de rêve. Absolument. Puis cette créature divine farfouillait le sol à l'aide de cette corne à la recherche de racines, de plantes, de peut-être, peut-être. De peut-être, de tubercules. Absolument. Elle faisait de l'agriculture, elle était en train de faire des sillons avec sa corne. Assurement, mais tu veux pas ça dans ta rocaille. Non, clairement pas. Le prochain, nul autre que le moéthérium. Petit coup de cœur de la production ici. Tout à fait. Ah, le moéthérium vit dans les marécages, d'où son aspect un peu gluant et filiforme. Oui, effectivement. C'est un mélange entre un tapir, un éléphant, un hippopotame pygmée. Ça n'a pas bien été. Ça n'a vraiment pas bien été. Effectivement. Il se nourrit de plantes aquatiques et il les aspire gracieusement grâce à sa protubérance buccale. C'est une espèce de trompe. Exact. Ça devait faire un... comme ça, quand il aspirait les plantes. Tel un jeune Anthony dans un magasin de spaghettis. Il va aspirer comme ça. Sûrement, oui. Tout à fait. Puis en plus, en dessous de cette jolie trompe gracieuse, il y avait une mâchoire préominente en dehors de sa bouche. Donc lui, le moéthérium, la belle expression serait « il y a une bouchée d'avant de sa tarte ». Alors, le craniocérase, cette Bambi heavy metal... Oh, boy boy! Ah oui! Elle avait deux jolies cornes sur le dessus de la tête. Ouh! D'ailleurs, on la regarde et on se dit, « Oh, elle doit être l'ancêtre justement des chevreuils. » Mais non, c'est plutôt l'ancêtre des girasques. Oui! Pourquoi? Je ne le sais pas. D'accord. Ces deux cornes sur la tête servaient probablement pour la défense puisqu'on a retrouvé des traces de combat et de... Oui, ça n'a pas bien été, ça a fait mal, les cornes. Ah! On se servait de ça pour se défendre. Donc, bravo pour le craniocérase, la Bambi heavy metal. Oui, on regarde un petit peu aussi au niveau du maquillage, au niveau des yeux, des petits yeux charbonneux. Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. On ajoute au mystère de la corne. Oh! Plein mètre ton maquillage parce que c'est vrai qu'il y a les yeux charbonneux. André a dit... Ah! Le miacis. Ah! Le miacis ressemble à un petit chien-chat. 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 Le miacis vivait dans les arbres, était carnivore avec ses petites dents très pointues. Par contre, une des particularités du miacis est ses espèces de protubérances de chair pendouillantes au bas de son visage. Ah! C'est particulier. À quoi pouvaient-ils bien servir ces protubérances? Je ne sais trop, peut-être pour faire peur à ses proies. Ah! Ça va élargir son viac. Oui, ou séduire sa partenaire. Tu sais. Ou peut-être que ça améliore l'aérodynamisme. Je ne sais pas trop. Nous savons guère à quoi servaient ses protubérances, mais ça lui donne un joli petit regard mystérieux et gracieux. le glyptodon. Le glyptodon! Le glyptodon! Prise 8. Le glyptodon! Un élégant mélange entre la tortue, le tatou et le rhinocéros pour une petite somme de 1300 livres ou encore, ce que ça pouvait représenter, une jolie voiture minivan. Quand même, c'est assez esthétique. Ce petit mélange tout doux, écailleux et très épais avait été un ennemi redoutable pour tous les fauves de la préhistoire, mais avait un point faible. Sais-tu lequel? Comme toute bonne tortue, s'il tombe sur le dos, ça devait être assez difficile de se relever. Ha! 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 Effectivement! Le placérias! Une autre créature où ça n'a peut-être pas bien été au niveau du mélange. Donc, on va avoir autant un bec de perroquet. Oui! Non, c'est ça. Un tour reptilien qu'on va pouvoir aussi associer, en fait, à la grosseur d'un hippopotame, même un peu à ses formes. Donc, ça ne va pas très bien quand tu mélanges perroquet et hippopotame. On a un herbivore quand même assez pesant qui va lui aussi, en fait, représenter presque une voiture, minivan. Il va se tenir dans les marais. Il va se nourrir de plantes, comme des algues, des choses comme ça. Et aussi, avec son bec crochu, il va venir vraiment faire un sécateur. Il va venir faire un sécateur pour ouvrir autant des graines que du bois un peu plus rugueux, des plantes qui vont être un peu plus difficiles à ouvrir. Le plan sérieux, il est court sur pattes, donc ça ne va pas se déplacer assez vite. Malheureusement, il va en faire aussi une petite proie un peu plus facile à atteindre. C'est tout pour nos capsules. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube et Facebook pour plus de contenu. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada